Ah, qu'est-ce que tu fais ? Ah, salut Keiko, je suis en train de glander là, tu vois, je glande. Regarde, on a ce magnifique chêne là, qui a donné plein, 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 plein de glands l'automne dernier, et puis ces glands, ils sont restés par terre pendant tout l'hiver, et du coup, maintenant, dans le temps, dans le temps, les hommes, ils mangeaient des glands, c'est une bonne source de glucides et de protéines, d'ailleurs aussi, et puis après, bon, on l'a donné aux animaux, parce que les gens préféraient manger des plantes cultivées, évidemment, d'ailleurs, glander, c'est quand même un terme un petit peu, comme on peut dire, péjoratif, quoi, glander, ça veut dire rien faire, pas travailler, et effectivement, c'est vrai que là, ce que je suis en train de faire, c'est quand même moins de travail que de semer, que d'abord défricher, défricher la forêt, ensuite semer du blé, ensuite, voilà, mettre des pesticides, ou arracher au moins les mauvaises herbes, les adventices, pardon, on dit, à la main, enfin bref, soignez tout ça, il se débrouille tout seul, et puis, alors, c'est peut-être pas forcément tous les ans, mais souvent, il donne, il donne quand même des glands à peu près tous les ans, mais parfois, c'est énorme, quoi, donc là, l'année dernière, c'était vraiment une bonne glandée, voilà, c'est vrai, oui, cette année, tu vois, tu vois, comme ils sont jolis, un petit peu rouges, comme ça, mais il y en a qui ont déjà commencé à germer, oui, un petit peu, regarde, il y en a même, tu vois, celui-ci, par exemple, il est déjà, il est déjà attaché, il a déjà fait, il a eu la neige, ils ont eu froid, ils ont eu la pluie, il y a eu beaucoup de pluie, d'ailleurs, et bien, du coup, et là, ils ne sont pas abîmés, regardez comme ils sont d'odieux, regarde comme il est d'odieux, celui-ci, t'as vu ? Oui, un gros gland bien d'odieux, ah oui, mais cette année, c'est une année, c'est une année à glands super, tu veux goûter ? J'ai déjà croqué un petit bout, oui, goûte et puis dis-moi ce que tu penses, ce que tu penses ? C'est sucré, c'est sucré, c'est marrant, d'habitude, les glands, c'est plein de tannins, donc c'est amer, ça veut dire qu'il faut les faire cuire à plusieurs eaux, ou les faire tremper dans de l'eau froide, mais ça va plus vite avec l'eau bouillante, et puis, comme ça, après, ça élimine le tannin, on peut les réduire en purée, ou si ça ne va pas bien, si encore du tannin, on peut finir, on les mélange avec du lait, bon, d'accord, écoute, c'est très bien, mais là, ici, on va juste les faire griller, je pense, on en fera, on verra, on va en faire griller, on va en faire bouillir un petit peu quelques-uns, regarde comme il s'ouvre, il y a un petit peu d'astringence, donc attention, il ne faut pas faire comme on fait avec n'importe quel gland, si les glands sont amers, vous ne les mangez pas crus, parce que ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon, à la limite, si vous en mangez beaucoup cru, vous auriez mal au ventre, très sûr, donc ça, ce n'est pas un bon plan. Pour les gens qui mangent des glucides, c'est une bonne source de glucides, c'est très nutritif, quand on est en survie, par exemple, en survie en automne ou en hiver, comme ça, quand on rencontre des glands, là, ouf, on est content, on a de quoi se caler l'estomac. Et puis, bien préparer, c'est bon, souvent, ce que j'aime, c'est faire du pâté de glands, c'est-à-dire, je commence par les désamériser, là, on les fait encouillir dans l'eau, et puis après ça, je les écrase, j'en fais une sorte de purée, que je mélange avec différentes choses, avec de l'huile d'olive, avec du genévrier, j'aime bien les parfumer avec du genévrier, c'est super. Oui, oui, c'est pas mal. Oui, c'est bien glant. Bon, mais quand même, il fait foie, on ne glande pas trop. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, on ne va pas glander trop longtemps, là. Non, non, non. Oui, ce n'est pas encore les grandes chaleurs, hein. Non, bon, peut-être qu'on y va. Il y a tôt le palin, tout le temps. On va préparer quelque chose avec des glands qu'on a ramassés ? Oui, 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 on va faire une création culinaire. D'accord. Création culinaire. Elle est un millefeuille de pommes farcie de purée de gland au jus de pomme. D'accord. Ça va être pas mal, non ? Oui, on va essayer. Non, mais je pense que ça devrait être sympa, parce qu'on va l'expliquer en cours de réalisation. D'accord. Voilà les glands. Enfin, voilà, un gland. Alors, là, je prends un gland, on voit, il a commencé à germer un petit peu. Voilà, je le germe, j'enlève l'écorce, j'enlève l'écorce, là, il dit tout, il y a un petit peu rouge. Il y a un petit peu rouge, comme ça. Oui, ça commence à bien déterminer. Voilà, mais l'écorce, elle s'en va toute seule. Voilà, et puis, alors là, je gratte pour enlever la petite peau qui est très astringente, parce qu'elle contient beaucoup de tannins. Et puis, s'il y a des endroits qui sont un petit peu abîmés déjà, comme là, ici, par exemple, comme ça, voilà, ça, j'enlève. Voilà, et puis quand c'est bon, je le mets avec les autres blancs. Voilà, nickel, c'est bien jaune partout. D'accord, donc après, on va faire cuire l'eau d'abord, mais avant de faire ça, je coupe encore un petit morceau. Oui, c'est bien de les hacher. C'est mieux de les hacher, parce que plus on expose les cellules à l'eau, plus c'est facile de retirer le tannin, ce qui est solide dans l'eau, justement. C'est grave, parce que ce qui empêche de consommer les glands facilement, contrairement aux châtaignes, par exemple, c'est qu'ils contiennent beaucoup de tannins. Alors, c'est bien, parce que ça va vous permettre de se conserver longtemps. En petite quantité, les tannins, donc c'est polyphénol, ils se lient avec les radicaux libres, qui sont des substances extrêmement réactives, et qui provoquent la mort cellulaire, donc le vieillissement de l'organisme. Par contre, en grande quantité, ils sont toxiques, parce qu'ils sont très astringents, ils peuvent provoquer la constipation, des choses comme ça, et puis c'est pas grave, mais en plus, les tannins se lient avec les protéines, donc c'est ce qui permet de tanner les peaux, déjà, ça c'est une bonne chose, mais voilà, ça peut provoquer des problèmes graves, même, ça peut être carrément toxique, si ça franchit la barrière intestinale. Donc voilà, pour l'agrément d'une part, pour la toxicité d'autre part, il faut vraiment éliminer les tannins, ça se fait à l'eau, c'est relativement simple, et nous, on a un truc en plus, c'est que comme on sait que le tannin se lie avec les protéines, eh bien, on va faire cuire ça avec un aliment qui contient des protéines, comme par exemple du lait de soja, ou de la crème de soja, ou du lait, voilà. Et c'est ce qu'on va faire, ça va faire une bouillie, et en bonne logique, on ne sentira plus l'amertume. Et d'un autre côté, les glands sont très riches en protéines et en glucides, donc c'est une nourriture énergétique qui, franchement, vaut la peine. Voilà, surtout que là, on en a, mais nous, on en a, mais des dizaines de kilos sous ces tarots. Et comme ils ont passé l'hiver, ils ont perdu pas mal de tannins déjà. Et donc, c'est franchement... Oui, c'est vraiment sucré quand on a goûté dehors. Oui, ils étaient sucrés, oui. Ils étaient sucrés, parce qu'en plus, il y a des sucres simples dedans, un petit peu aussi. C'est une composition très, très riche, très intéressante, les glands. Oui. Voilà. Voilà, les glands, ce n'est pas juste à donner aux cochons, quoi. Voilà, ça, c'est déjà tout copé. Oui, c'est pas mal. Oui, ils sont jolis, c'est bien. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Bon, ben, maintenant, il faut ajouter de l'eau. On va faire bouillir. Couvre bien, mets bien beaucoup d'eau, parce qu'il y a du tannin. Je pense qu'il n'y a pas besoin de cuire pendant très longtemps. On va essayer. Souvent, quand on fait cuire, ça sort le gras de l'agent après. Donc, on va voir. Peut-être, oui. Après l'ébullition, ce n'est pas très clair, l'eau. Et puis, souvent, il y a pas mal de peau qui flotte. Tout ça, on peut enlever. Bon, alors, bon, on a fait cuire à peu près pendant 10 minutes. Et puis, regardez, il y a beaucoup d'écumes. J'ai déjà enlevé pas mal d'écumes. En même temps, il y a la peau qui flotte, donc ça aussi, ça, j'ai enlevé. Donc, là, quand j'ai goûté, il n'y a pas trop de goût à strangen, donc je m'arrête. Ça sent bon, en tout cas. Voilà. Et puis, ensuite, on ajoute. Je peux en goûter, hein ? Hum, c'est délicieux. Il n'y a plus, il n'y a plus une trace d'amertume. Hum, super bon. Bon, on ajoute. Du bon jus de pomme. Du bon jus de pomme maison. Oui. Puis, la crème de soja, sinon, s'il n'y a pas, on peut toujours utiliser le lait de soja aussi, c'est très bien. La crème, la crème, ça va être onctueux, moelleux, délicieux. Donc, on va laisser cuivre jusqu'à ce que ça devienne assez mou. Et après, on va mixer. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ...